... Depuis les origines de la presse écrite, les journaux font l'objet de détournements comiques. Dès le XIXe siècle, dans la lignée des journaux satiriques, les pastiches de presse se multiplient. Aujourd'hui, ils investissent tous les médias et se propagent sur le web et les réseaux sociaux. Facilement identifiables, les pastiches de presse imitent les véritables journaux, s'appuyant sur la complicité avec le lecteur. A la différence de la contrefaçon ou de la fausse nouvelle, ils ne visent pas à tromper le lecteur. Les pasticheurs détournent le fond, la forme et la matérialité du journal, reprenant la une et parfois même les pages intérieures. A première vue, le lecteur reconnaît la typographie du titre ou la maquette du journal, mais perçoit vite un décalage. Dès la lecture du bandeau, des indices lui permettent d'identifier le pastiche. Titres et sous-titres farfelus, citations et devises absurdes, numérotations, dates ou prix insensés. Usant du comique de répétition, le détournement contamine alors tout le journal. Les rubriques, les illustrations et les légendes sont décalées et les signatures souvent travesties. Le pastiche utilise les ressorts comiques de la satire et de la caricature. Par nature provoquant et souvent politiquement incorrect, il use de thématiques grivoises ou scatologiques où se plaît à tourner le sacré en dérision. Le pastiche de presse emploie des procédés stylistiques tels que l'exagération, l'humour noir et les jeux de mots. Contre-pétri, calembours et anagramme s'enchaînent joyeusement. Tous les ingrédients de la farce sont au rendez-vous.